bonjour dans la théorie de commande classique un système est représenté comme celui donc système on le représente dans une boîte avec une entrée et une sortie cette boîte là elle représente la fonction de transfert que nous avons vu précédemment G de S donc pour commander ce système nous devons le mettre dans une boucle de commande généralement une boucle fermée donc on prend le système à commander et on le relie à un contrôleur façon suivante donc nous avons ici la sortie la sortie que je vais démonter Y l'entrée justement fait commande U le contrôleur utilise la différence entre la sortie Y et l'entrée de référence R cette différence R et Y donc la différence R moins Y nous donne une erreur E cette erreur va être utilisée pour le contrôleur pour pouvoir générer une commande U imposant au système ou imposant à la sortie du système de suivre l'entrée de référence R donc le but donc le but est d'amener le but est d'amener Y vers R qui équivalent à amener eux à Zerl donc c'est le but global de la théorie de commande à Zerl donc Sous-titrage ST' 501